Samedi dernier, pour le quatrième semi-d'affilé, la courrature du net a été à la manifestation contre différents projets sécuritaires du gouvernement, qu'on va vous présenter rapidement. Donc Martin, d'abord, tu nous parles un peu de la loi Sécurité Globale ? Oui, le premier texte qui nous inquiète en ce moment, évidemment, c'est la loi Sécurité Globale. Alors on parle beaucoup de l'article 24 qui empêche et qui restreint très 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 fortement la diffusion des images de la police, mais il y a aussi d'autres articles qui nous inquiètent, notamment les articles 20 et 20R, etc., qui intensifient la vidéosurveillance, qui facilitent même la vidéosurveillance jusque dans les halls d'immeubles. Les articles 21 qui permettent de transférer les images captées par les caméras piétons de la police, de la gendarmerie, à des centres de commandement. Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir transférer ces images à des centres de commandement ? C'est de pouvoir les analyser et du coup de faire de la reconnaissance faciale, notamment à partir du fichier des traitements des antécédents judiciaires, le fichier TAJ. Et puis évidemment l'article 22 qui permet à la police de déployer des drones pour surveiller les manifestations et la ville de manière générale, un peu tout le temps et partout, quand elle veut. En parallèle, juste un peu après le vote à l'Assemblée nationale, il y a eu trois décrets le 2 décembre qui ont été publiés, qui vont augmenter considérablement des fichiers de police. Donc c'est des décrets qui existent depuis 12 ans, c'est la suite de l'affaire Edwige, assez ancienne. Et là on voit apparaître la police et la gendarmerie qui vont pouvoir ficher des données de santé, par exemple sur l'état psychologique des personnes, sur leur addiction, des opinions politiques, des convictions religieuses, là où avant on pouvait seulement ficher des faits objectifs, par exemple des activités politiques. On a aussi très inquiétant l'entourage des personnes suspectées d'être dangereuses, leur entourage, leur famille, leurs amis, vont pouvoir avoir des fiches complètes avec leur mode de vie, leur déplacement, leur profession, leur activité en ligne. Sur ce point, la CNIL s'est inquiétée que ces fichiers-là permettent à terme la collecte automatisée d'informations sur les réseaux sociaux, d'images, de messages, pour venir nourrir ces fichiers. Et le gouvernement ne l'a pas du tout rassuré. Et même pire d'ailleurs, le gouvernement ne l'a pas consulté entièrement sur tous les aspects et toutes les nouveautés de cette loi. Du coup, nous, on est en train de préparer une attaque, un recours devant le Conseil d'État contre ces trois décrets, en même temps qu'on attaque la reconnaissance faciale dans le fichier TAJ depuis déjà plusieurs mois, et en même temps qu'on prépare aussi éventuellement une saisine du Conseil constitutionnel contre la loi sécurité globale. Tout ça, il faut bien voir qu'il faut le mettre un peu en lumière avec ce qu'a pu publier le ministère de l'Intérieur à côté. On parle pas mal du schéma national du maintien de l'ordre. En gros, c'est un document où la police estime ou rappelle qu'elle veut limiter au maximum les manifestations et pouvoir identifier plus facilement tous les manifestants qui lui posent problème. Et aussi, on vous engage vraiment à lire le livre blanc de la sécurité intérieure, où ça, c'est tous les fantasmes de la police sur la sécurité dans le futur. Eux, où ils parlent de reconnaissance faciale, de reconnaissance olfactive, et où ils veulent finalement transformer un peu les policiers en futurs robocops. Avec tout ça, l'objectif temporel qui est les JO de 2024. Très clairement, le ministère de l'Intérieur est très clair, il faut que tout soit prêt, tout soit lancé avant 2024. Et c'est pour ça qu'on voit arriver plein de lois, plein de décrets en même temps en ce moment. On a aussi la loi séparatisme sur laquelle il faudra revenir, dans laquelle il y a beaucoup d'attaques qui sont faites contre la liberté d'association, contre les capacités de s'organiser pour militer contre ces percées autoritaires. C'est un autre texte extrêmement dangereux qu'il faut lire en parallèle de la loi sécurité globale, des décrets du 2 décembre, du schéma du maintien de l'ordre, et du livre blanc de la sécurité intérieure. Donc ça va être une année vraiment dure pour la quadrature d'un point de vue stratégique. On a beaucoup de textes qui arrivent en même temps, on a une volonté très très ferme du gouvernement de passer coûte que coûte. Donc non seulement il faudra nous rejoindre dans la rue, évidemment, tous les samedis de l'année prochaine, on espère qu'on pourra le faire. Et si vous pouvez nous souvenir financièrement, ça nous aiderait beaucoup à continuer ces recours, à continuer ces différentes auditions qu'on va faire au Parlement, ces différentes analyses qu'on essaie de publier régulièrement. Sous-titrage ST' 501